Dans ma vie, seul l'inattendu arrive et c'était tout à fait inattendu car c'est vrai que j'ai eu multiples propositions pour que je raconte les souvenirs de ce que j'ai rencontré. J'ai toujours refusé. Et là, je ne sais pas pourquoi, Sophie de Sivry un jour s'y est pris d'une manière magique. Toujours est-il qu'elle m'a fait croire que ce n'était pas ça, que ce serait ça, etc. Et je me suis amusé à raconter ma vie, mais pas comme si c'était la mienne, c'est-à-dire à essayer de me dire tiens, c'est assez amusant, tiens, ce type est assez marrant, tiens, ceci. C'est-à-dire que finalement, j'ai plutôt raconté quelque chose qui m'intéressait et m'amusait que ma vie ou mon nombril qui ne m'intéresse pas beaucoup. Toujours est-il que je pense quand même que c'est beaucoup plus mon nombril que si j'avais parlé de mon nombril. Voilà. Ça, c'est très important à dire. Parce que je me disais plus je parle de moi, moins je me connais. Et ça, c'était pas mal parce que moins je me connaissais, plus je trouvais que c'était un type plutôt intéressant. Alors que moi, je ne m'intéressais pas énormément. Vous voyez, enfin, c'est cette espèce de mélange qui fait que j'ai fait un truc comme ça en calavre exclue. C'est une espèce de mosaïque avec des petits moments rouges, jaunes, noirs, bleus. Puis ça fera sans doute un dessin qui, j'espère, vous amusera. J'ai écrit des trucs comme ça, plutôt pour me désennuyer. Ce que je fais depuis toujours, que ce soit du théâtre, de la division du cinéma, c'est un peu pour me désennuyer. Mais si vous voulez, à chaque fois que j'ai conscience de moi, j'arrête. À chaque fois que le sens apparaît, je m'arrête. À chaque fois que je me dis tiens, je suis en train de donner une leçon, j'arrête. Alors que quand je me dis tiens, c'est assez marrant ce que disent types, ce que disent personnages, je continue à aller avec eux. Après, je m'aperçois que c'est moi les personnages. Mais au début, franchement, j'essaie de ne pas le savoir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des histoires qui me sont arrivées tellement incroyablement démentes que celles-là me restaient en mémoire. Parce que c'était d'un dadaïsme absolu. Et puis à force, comme ça, me sont revenus, par fils qui tiraient d'autres fils, des souvenirs ou des émotions que j'avais totalement oubliées. Et qui m'ont d'autant plus, je dirais, fait plaisir de les dire que je les avais oubliées. Donc c'était encore une fois des surprises. C'est un livre qui me surprend. C'est-à-dire je me surprends moi-même en pensant que ce n'est pas moi. Mais vraiment en pensant que ce n'est pas moi. Et je pense que c'est la meilleure manière de parler de soi. C'est-à-dire qu'on ne s'auto-célèbre pas. On rencontre quelqu'un qui vous paraît parfois marrant, parfois crétin, parfois courageux, parfois là, etc. Mais en tout cas, qui vous intéresse. Après, vous apercevez que c'est vous. Mais c'est trop tard, j'ai écrit le livre. Sous-titrage ST' 501